Bonjour et bienvenue à cette première émission des chroniques de loup. Les chroniques de loup sont une émission de critique et d'analyse littéraire de différents livres et ce sera moi, loup, qui les frais. Essentiellement je vais m'occuper de vieux grimoires dont on entend très peu parler, parfois de livres à grand succès, de livres sur lesquels on a fait des films aussi, enfin plein de genre de livres. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a énormément plu, que j'ai découvert il y a dix ans de ça. Il s'agit du Deuxième Matin du Monde de Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo était un écrivain, traducteur, essayiste et journaliste espagnol, né le 1er avril 1918 en Catalogne et décédé le 26 juin 1990 à Barcelone. Il a une oeuvre très abondante en science-fiction et c'est l'auteur le catalan le plus lu de son époque. Le Deuxième Matin du Monde est un roman post-apocalyptique traitant de la survie de deux enfants, Alba et Didac. Un jour d'été en Espagne, Alba, une adolescente de 14 ans, sauve de la noyade un garçon qu'elle connaît bien. Il s'appelle Didac, il a 9 ans et il est noir. N'écoutant que son courage, elle plonge pour le sauver tandis qu'au loin une nuée métallique approchait dans un immense vacarme. Ce n'est pas sans peine qu'elle dégage Didac des algues du fond de l'eau et une fois à la surface, elle remarque que quelque chose ne va pas. En effet, il n'y a plus un bruit aux alentours. Dans leur commune à Benora, les voitures sont arrêtées, les mini-immeubles sont en ruine et tous les gens qu'ils voient, dont leur famille, sont morts. A l'aide de jumelles, Alba et Didac font le même constat pour les communes aux alentours et imaginent que c'est la même chose pour leur région, leur pays, voire pour le monde entier. Seuls au milieu de cet immense cimetière, ils n'ont d'autre choix que de fuir loin de cet amas de cadavres qui fait désormais partie du passé. C'est à la force de leur courage et de leur amour qu'ils vont préserver leur savoir, leur civilisation et repeupler leur terre. Dès que j'ai eu le deuxième matin du monde entre les mains, je ne l'ai plus lâché. Après l'avoir fini, j'ai lu encore et encore et encore, tant et si bien que la bibliothèque de mon collège m'en a fait cadeau. Je n'avais pas encore compris ce qui me fascinait tant, mais au-delà d'un scénario vraisemblant et très bien écrit, ce roman prend la forme de l'un des ouvrages les plus connus du monde, mais nous y reviendrons. Avant toute chose, on peut se demander ce qui a provoqué l'extinction de l'humanité. On s'en doutait bien, dès le début, c'est une attaque extraterrestre. Mais étrangement, ils ne font que de très rares apparitions. On en parle plus amplement dans un chapitre qui prend la forme de Postface, dont on reparlera plus tard. Mais dans ce cas, pourquoi Alba et Didac ont-ils survécu ? Je dois vous dire qu'il n'y a pas qu'eux qui ont survécu. Il y a, entre autres, des personnes qu'ils croisent, trois hommes qui sont revenus à la vie sauvage, une femme qui est devenue complètement folle, certainement après le décès de son bébé, et une autre femme dont ils ont malheureusement trouvé le cadavre, décédé peu de temps avant qu'ils n'arrivent. Au moment de l'attaque extraterrestre, Alba et Didac étaient sous l'eau. Donc on peut déduire que ce qui a tué et détruit tout le monde ne passait pas dans l'eau. Scientifiquement parlant, donc, la survie d'Alba et Didac était due au hasard. Pour donner plus de réalité au roman, il comporte même un calendrier nommé temps troisième, qu'on voit en sommaire à la fin du roman. Le récit se déroule en cinq ans à raison d'un an par chapitre. Mais à y réfléchir, ce roman plus que vraisemblable a énormément de points communs avec le fondement de notre culture judéo-chrétienne. Un homme et une femme qui se retrouvent seuls à construire et peupler un monde. Ça ne vous rappelle rien ? Effectivement, ça nous rappelle Adam et Ève, et le symbole de l'eau au début du roman devient plus criant. En effet, la sortie de l'eau d'Alba et Didac, après la catastrophe, prend la forme d'une renaissance dans un monde nouveau, et peu à peu, le roman prend des tournures de Bible des temps modernes. Alba devient alors la mère d'un nouveau monde pour lequel ses choix vont influer les générations à venir. Elle se demande par exemple si elle doit garder un ouvrage de spiritisme. Soit elle le détruit pour éviter des catastrophes futures, soit elle le laisse au libre arbitre de sa descendance. Ce qu'elle finit par faire, au moins pour que les générations à venir sachent que leurs ancêtres pratiquaient autrefois le spiritisme par exemple. Ces choix auraient eu des répercussions sur les générations futures, et nous venons enfin à cette fameuse postface. La postface tourne autour de la possible existence d'Alba, mise en doute car aucune trace des manuscrits originels n'a été trouvée. Pourtant, il y a un débat entre deux prophètes de cette civilisation comme quoi Alba a existé ou non. Pourtant, dans cette postface, la planète des extraterrestres a été découverte inhabitée, la civilisation avait disparu depuis des lustres, décimée par une maladie. Cette postface, qu'on pouvait penser être une vraie postface, est en fait dans le sommaire annotée en temps troisième 7138. Ce qui s'ancre d'autant plus dans le roman pour le rendre plus réel, car cette postface n'est qu'une partie du roman, et se passe dans le futur, bien après le décès d'Alba et Didac. Cette vraisemblance fait ressembler ce roman de plus en plus à une Bible des temps modernes, avec un nouveau Adam et une nouvelle Ève. La catastrophe a changé la face du monde. Et justement, à ce propos, je vais vous lire un extrait. C'était presque un an après la catastrophe. Le printemps recommence, et Alba et Didac ont un peu grandi depuis. Il se remit bientôt à faire beau, et le bois s'éveilla de sa léthargie hivernale. Partout, des pousses neuves apparaissaient, le début du ruisseau avait augmenté, et ils entendirent de nouveau les gazouillis des oiseaux qui s'apprêtaient à s'accoupler. Chica, le canarie de Didac qui a survécu, qui avait passé le plus clair de l'hiver dans sa cage, s'éclipsa un jour et ne revint pas. Il croyait déjà l'avoir perdu pour toujours, quand un matin Didac s'écria « Hé Alba, regarde ! » La linotte avait reparu en compagnie d'un chardonneret mâle, et ne semblait pas disposé à réintégrer son abri. Le couple choisit de faire son nid dans les broussailles. Alba et Didac en furent heureux. Quand vint le milieu du mois de mai, leurs provisions avaient tellement diminué malgré le rationnement imposé par Alba qu'ils décidèrent de redescendre dans la plaine où ils ne s'étaient pas rendus de tout l'hiver. De l'autre côté du chemin, il y avait un champ planté d'amandiers et d'oliviers. Comme personne n'avait cueilli les fruits, ils découvrirent au pied des arbres de petites adolives inutilisables, toutes ridées, autour de noyaux et d'amandes dépouillées de leur coque verte. En certains endroits, les grains de blé tombés des épis lors de la moisson de l'été précédent avaient germé et de petites clairières plantées de céréales apparaissaient ça et là. Dommage que nous n'ayons pas de faux, dit Alba. Pour moissonner ? Oui, nous serons obligés de le faire à la main si c'est possible. Ils remplirent deux sacs d'amandes et pendant deux ou trois semaines, ils refirent chaque jour le voyage. A chaque fois, ils découvraient quelque chose de nouveau. Des figuets, une vigne, des noyés, quelques pêchés. S'ils voulaient tirer profit de tout, ils devaient se préparer un été et un automne laborieux. Et c'est qu'ainsi en juillet qu'ils commencèrent à moissonner avec des ciseaux. Ils coupèrent les tiges au ras des épis, puis étendirent leurs récoltes sur un bout de terrain plat, dénués d'arbres afin qu'elles finissent de sécher. La tâche était lente, ingrate et les occupait presque du lever au coucher du soleil. Vêtus tous les deux d'une simple chemise qui les protégeait du soleil et laissait circuler l'air sur leur peau en sueur, ils allaient et venaient le long des champs où l'ombre était rare, emplissant leur sac. Puis à midi, ils couraient jusqu'au ruisseau qui coulait en pente douce à cet endroit et se rafraîchissaient avant le déjeuner qu'ils prenaient assis sur l'herbe. Maintenant qu'ils se voyaient à nouveau dévêtus, Alba constata qu'ils avaient maigré au cours de l'hiver. On voit toutes tes côtes, Didac, entre les repas que nous faisons et le fait que tu as grandi. J'ai grandi ? Je ne m'en rends pas compte. C'est normal, nous avons dû grandir tous les deux. Et toi tu as laissé un plus gros, non ? Peut-être, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils le paraissent parce que je suis plus maigre, pourvu que nous n'attrapions pas une anémie. Mais tous les deux se sentaient forts. Ils remirent leurs chemises avant de retourner au soleil et reprirent leur travail jusqu'au soir. À la fin de l'été, l'adolescente était si bronzée que Didac lui dit un jour, « Tu es presque aussi noire que moi maintenant. C'est que tu ne l'es pas beaucoup. Comment se fait-il qu'il y ait des gens noirs et des gens blancs ? C'est dû à un pigment de la peau que l'on appelle mélanine, d'après ce que j'ai lu. Je préférais être blanc, en moi. Pourquoi ? Le noir, c'est très joli. Mais au village, les autres se moquaient de moi, et quelques grandes personnes aussi. Maintenant, ça n'arrivera plus, Didac. Il n'y a plus que toi et moi. Et soit ça t'est égal que je sois noire ? Tu sais bien que oui. Ça te fait quelque chose que je sois blanche ? Oh non. Nous sommes la dernière blanche chez le dernier noir, Didac. Après nous, plus personne ne pensera à la couleur de la peau. Et là-dessus, elle se tue, car il ne lui était encore jamais venu à l'esprit que, si par hasard il ne restait personne d'autre qu'eux, le monde à venir pourrait être totalement différent. On peut donc en conclure que, malgré son apparence de Bible, plein, ce livre prend aussi une forme de leçon de tolérance. Et si Adam et Ève avaient été différents ? Avait été noir et blanc, par exemple ? Et si le monde avait été différent ? Faudrait-il attendre qu'il y ait une catastrophe pour apprendre à se tolérer et à s'aimer ? Ou ne faut-il pas essayer de changer maintenant la face du monde avant qu'il ne soit trop tard ? Je vous laisse à votre réflexion. C'était les chroniques de loup. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501